Voilà, on va prendre un exemple, pour exemple un petit exercice de statistique à deux variables pour savoir ce qu'on voudrait savoir faire vendredi prochain, donc juste avant les vacances, pour l'interrogation de stade de variable. Alors, voilà, la population ici étudiée, c'est une population de femmes adultes, et donc on a relevé leurs tensions artérielles, et donc on a fait la moyenne des tensions artérielles par âge, donc on a appris toutes les personnes qui avaient 36 ans, on a calculé la moyenne de leur tension artérielle, et ça a fait donc 11,8, 11,8, voilà, et on a fait ça pour différents âges, et on veut essayer de retrouver une relation entre la tension de la perte des personnes et puis leur âge, d'accord ? Donc on a ici le tableau qui consigne toutes ces données, et en fait on a ici le graphique qui représente, donc on appelle ça un nuage de points, ce qui est décroi ici c'est un nuage de points, c'est à chaque point il correspond donc une colonne dans le tableau qui est ici, d'accord ? Donc l'idée c'est quoi ? Ça va être de trouver la droite qui se rapproche le plus possible de ces points, parce qu'on observe effectivement que ces points suivent plus ou moins une tendance linéaire, donc on pourrait imaginer qu'on a une droite, en fait donc la relation entre l'âge et la tension, c'est une droite, et donc on va essayer de trouver l'équation de cette droite. Alors allons-y, pour trouver l'équation de cette droite, on va se donner un critère, on va dire qu'on cherche la droite qui minimise les écarts, donc par rapport aux données, donc les écarts verticaux, c'est-à-dire que si vous prenez chaque point ici, vous prenez un point ici, vous pouvez mesurer ici la longueur du petit segment de droite qui permet de passer de ce point-là au point qui lui correspond sur la droite, et donc on fait la calcul des carrés de ces longueurs de segments, et on veut minimiser la somme de ces carrés. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle souvent cette droite de régression la droite des moindres carrés. Donc vous avez une feuille de théorie qui explique un petit peu comment on arrive à ça, et qui vous donne des explications pour trouver cette formule-là, qui a l'air un peu compliquée comme ça, mais vous allez voir qu'en fait elle est très simple à trouver et à justifier cette formule. Donc dans les feuilles que je vous distribuais, vous avez les explications pour d'où vient cette formule, d'accord ? Et donc c'est ce qui permet de minimiser le carré des écarts des données par rapport à la droite, d'accord ? Alors pour ça, on va nous demander de remplir un tableau, le tableau est ici, voilà. On va remplir un tableau pour pouvoir justement calculer l'équation de cette droite. Alors ça, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça dans le calque. Évidemment, vous, vous aurez le faire sous votre feuille, mais l'idée c'est de comprendre le principe des calculs. Donc j'ai déjà commencé à remplir x et y ici, les données sont là. Première chose qu'on va calculer, c'est la moyenne. La moyenne, la moyenne donc des x y. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la somme des différents h qui sont mis à disposition ici, et on fait donc la somme divisée par le nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on divise par 8. Et ça me donne la moyenne, donc 53,125. Ça paraît cohérent. Alors après, je fais la moyenne des tensions ici. Donc je fais d'abord la somme. Ça, c'est, voilà, on fait la somme. La somme de ces valeurs-là. Hop, on fait la moyenne. Donc la somme divisée par 8. Voilà. Et alors, ce qu'on va calculer après, c'est ce qu'on appelle les grands x y. C'est les variables centrées. Donc en fait, on va prendre à chaque fois la valeur du x y, et on va lui enlever la moyenne. Alors la moyenne, évidemment, je vais la chercher toujours dans la même case, qui est B12. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour conserver toujours cette même case quand je vais propager la formule ? Il faut mettre des dollars devant le numéro de la case, le nom de la case, la lettre de la case et son indice. Donc voilà, on fait ça. Et après, je propage. Et ici, vous avez donc les variables centrées. Alors évidemment, si je fais la moyenne des variables centrées, je t'apprendrai 0, hein. Vous allez bien d'accord. Alors je fais pareil pour les y y. y, ça va être égal à la tension moins la moyenne des tensions. Et là, pareil, je mets un dollar pour pouvoir donc fixer cette case-là. Et ensuite, je propage la formule, et j'obtiens donc les variables centrées. Ici, je suis allé un peu loin, hein. Ça, ça n'a pas de sens. Cette case-là, elle va être vide. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais devoir calculer ? Je vais devoir calculer la somme des variables centrées. Donc, c'est xy moins x bar, quelque part. Évidemment, ça fait 0, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut que je calcule. C'est ce que je vous avais dit, hein. Si je fais la moyenne de ça, ça fait 0. En fait, ce qu'il faut d'abord calculer, c'est les xy au carré. Voilà. xy au carré. C'est pour ça qu'on les met au carré, ces trucs-là. Sinon, on arrive à... Donc, on prend ça et on le met au carré. Voilà. Donc, ça, c'est au carré. Donc, tout ça, c'est donné que je remplirai plus ou moins. Vous n'aurez pas à faire tous ces calculs-là, évidemment, pour l'interro. Donc, là, j'ai les xy au carré. Là, je fais la somme de ça. Toujours pareil, hein. Je divise cette somme par 8. Et j'obtiens donc la moyenne des xy carrés. La moyenne des xy centrées, en fait. Je fais pareil pour les y. Donc, c'est relativement... Ça n'a rien de vraiment compliqué. Au carré. Je mets ça, donc, au carré. Je fais la somme des yi carrés. Je divise par 8. Et j'obtiens, donc, la moyenne des yi carrés. Et alors, que me dit la formule ? À quoi est égal, donc, petit a, donc, qui est la pente de la droite que je cherche. C'est égal donc, il faut aussi que je calcule les xy fois y, d'accord ? donc, c'est égal à ça fois cette colonne-là. Donc ça, c'est des xy, yi. Et c'est ça dont je vais... Donc, il faut que je calcule la somme de... des... donc, des produits, des variables centrées. donc, des xy, yi. Alors, si je divise cette valeur-là par 8, j'obtiens ce qu'on appelle la covariance. Donc, le nombre que j'ai ici, là, c'est la covariance entre 2x et 2y. C'est ce qu'on appelle la covariance 2x et 2y. Et si je fais... Là, je fais la moyenne des xy carrés. Donc, la moyenne des xy carrés, des variables centrées au carré, c'est ce qu'on appelle la variance 2x. Et, pareil, donc, la moyenne des yy carrés, la moyenne des variables yy centrées, c'est ce qu'on appelle la variance des y. D'accord ? Et en fait, petit a, la pente de la droite de régression, on démontre que c'est égal à la covariance de x et y divisé par la variance de x. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre les lettres, il faut prendre les valeurs. C'est la covariance de x, y divisé par la variance de x. Donc, ici, ça donnerait 0,107. Ça, c'est la variance. Donc, c'est la pente, pardon, de la droite de régression. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va profiter qu'on a un calque ici pour lui demander de calculer cette droite de régression et on va vérifier que la pente de la droite qu'il trouve est bien égale à ça. D'accord ? Donc, on va représenter les données dans le calque. Donc, pour ça, je vais insérer un graphique. Terminé. Voilà. Donc, je n'utilise pas l'assistant pour faire mon graphique. Je le fais en direct comme ça. Je vais essayer quand même de le placer à un endroit où je peux avoir facilement accès aux données. Voilà. Mon graphique est là. Alors, dans mon diagramme, le type de diagramme, c'est un nuage de points. Donc, je choisis ce diagramme-là. Type de diagramme, bien, je points. Ensuite, je vais définir mes plages de données. Je vais définir mes séries de données. Je vais ajouter ici. Et je vais préciser ce que je veux mettre en X. En X, je vais mettre... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis sorti de... Voilà. Je suis sur le diagramme. Plage de données. En X, je vais me prendre les valeurs ici. Voilà. J'y suis. Et en Y, je vais prendre l'attention des différentes personnes. Je fais OK. Et voilà. Donc là, j'ai des données. Alors, je vois que le type de diagramme, il n'est pas bon. Ici, je vais le modifier. Alors, ça me donne ça. Donc, au niveau de l'axe des Y, il n'est pas terrible, l'axe des Y ici. Je vais peut-être l'améliorer. Si je fais formater l'axe, je dois pouvoir choisir l'échelle. Voilà, l'échelle est ici. Donc, on va pouvoir prendre l'échelle automatique puisqu'on a vu que les Y, c'est entre 10. Donc, les tensions, c'est entre 10. Donc, je vais prendre, par exemple, un minimum égal à 8 et un maximum égal à... C'était quoi ? C'était... Donc, 15. Je vais prendre 18. C'est très bien. Voilà. Et... J'ai un truc qui ne va pas, là. Ah si, non, c'est que c'est... C'était ça, les... Ok. Bon. Voilà. Alors, si je veux avoir la droite de régression, il suffit que je clique et que je choisisse un point. Je fais, donc, insérer une courbe de tendance linéaire. Donc, je veux une courbe de tendance linéaire. C'est bien ça. Je lui demande d'afficher l'équation. Je fais OK. Et voilà. Et vous voyez que... Ben voilà. Ça marche. La pente de la droite qui m'est fournie ici, 0, 107, 88, ça correspond exactement au petit a que j'ai calculé, là. D'accord ? Donc, c'est ce que je voulais plus ou moins déjà montrer. Voilà comment on calcule, en fait, la droite de régression, en tout cas, la pente. Une fois qu'on a la pente, donc, le petit a, pour calculer l'équation de la droite, donc là, je vais l'écrire ici. Donc, on a petit a qui vaut 0,100. On va garder... Voilà, on va garder ces chiffres-là comme chiffres significatifs. Donc, j'ai petit a qui est égal à ça. Comment je fais pour trouver ma droite de régression qui a pour l'équation y qui est égal à x plus b ? Connaissant la pente, je sais que le point x-bar, y-bar, donc, la moyenne, le point moyen, il appartient à cette droite. Donc, la droite, cette droite-là, son équation, je peux aussi l'écrire de cette façon-là. Égale à a fois x moins x-bar. Donc, ça va donner quoi ? Y moins y-bar. Y-bar, je vais calculer, c'est 14,2. C'est ici. Y moins 14,2 est égal à 0,10788 fois x moins x-bar. C'est-à-dire x moins 53,125, qui est la moyenne des x. Et donc, ça me donne que y est égal à 0,10788 x moins 0,10788 fois 53,125 plus 14,2. Donc là, je vais pouvoir vérifier que le nombre que je trouve là, c'est bien le même que celui que trouve également le tableur calque. Donc, ça fait 0,10788. Alors, il faut faire ce calcul-là comme la calculatrice. Donc, 14,2 moins 0,10788 fois, il y a un multiplié ici, fois 53,125. J'obtiens 8,47 à peu près. Alors, vérifions, voir si ça correspond à ce qu'il y avait trouvé. Oui, c'est ça. En fait, je trouve 8,4688. Donc, je trouve 8,4688. Et ce que donne le tableur, c'est exactement ça au début. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est parfait. Alors, si vous voyez, là, l'équation est difficile à lire. Si vous avez un rapport à rendre, vous devez... Ce que vous pouvez faire, vous vous mettez sur l'équation, faites un clic droit, vous faites formater l'équation de la courbe de tendance. Et puis là, vous devez pouvoir choisir, au niveau des nombres, vous pouvez choisir le nombre de décimales. Voyez ? Donc, nombre. Vous choisissez deux déc... On va choisir trois décimales. On fait OK. Voilà, vous avez une équation qui est quand même plus pratique à lire ici. Et qui correspond... Qui correspond à ce qu'on trouve ici également. Donc, Y égale 0,108X plus 8,469 là. Et là, on trouve effectivement plus 8,469. Donc, on est bon. Voilà. Je ne sais plus... Si, j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc ça, c'est... C'est l'équation de la droite de régression. Donc, celle qui minimise les écarts des données par rapport à la droite. Les écarts verticaux. Alors maintenant, on a une façon de mesurer la précision, en fait, de cette droite. Savoir à quel point les points sont proches de la droite. et ça, pour calculer cette... Pour calculer ça, vous avez sur la feuille que vous distribuez un nombre qu'on appelle petit r qui est égal à la covariance. On va le calculer ici. Donc, petit r. Donc, vous avez la formule sur votre feuille. C'est égal à la covariance... Il faut que je dépasse ça, en fait. Ça me dérange. C'est égal à la covariance... Donc, on y va. De x, y divisé par... Alors, on va calculer à r au carré. En général, c'est r au carré qui nous intéresse, en fait. C'est r au carré. C'est donc égal au carré de la covariance. Donc, ce nombre-là au carré divisé par le produit des variances. Ça, fois 1. Cette valeur-là fois cette valeur-là. Et plus ce nombre est proche de 1, plus on aura des points qui sont proches de la droite. Donc, c'est une mesure, en fait, de la qualité de votre droite de régression, de la qualité de votre ajustement affine. On appelle ça un ajustement linéaire, en fait. On essaie d'ajuster les points sur une droite, en fait. Essayez de trouver la droite qui passe le mieux à travers ces points. Et 0,88, donc, c'est une mesure de la qualité de l'estimation que vous faites. Alors, ce qu'on vous demande aussi dans l'exercice, c'est de calculer, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de calculer justement la somme de ce qu'on a, en fait, de calculer ce qu'on a minimisé. Qu'est-ce qu'on a minimisé dans ce, quand on fait la droite de régression ? On a minimisé la somme des carrés des écarts verticaux. On va la calculer, cette somme, pour que vous compreniez à quoi elle correspond. Donc, c'est quoi les écarts verticaux, en fait ? Vous avez une formule ici qui vous est donnée, f de x égale 0,108x plus 8,469. Donc, en fait, ici, vous êtes capable de trouver des estimations de y. C'est des y estimés, en fait. Estimés grâce à la droite de régression. Alors, par exemple, quand j'ai x égale à 36, la valeur estimée, ça va être quoi ? Ça va être 0,108... En fait, je peux aller chercher carrément petit a, puisque c'est la valeur de petit a, en fait, sur la plus précise. Donc, c'est petit a, 0,108 fois, donc, la valeur ici, xy, plus le 8, le petit b que vous avez là, qu'on a calculé déjà, 4,6... C'était 8,8, je crois, si on veut être précis, il y avait du 8,8. On va regarder cette précision-là. Donc, ça, c'est le y estimé. Donc, au lieu d'avoir 11,8, vous avez 12,35. Effectivement, si vous regardez ici, sur le graphique, la droite est au-dessus du point, du premier point. Par contre, elle est au-dessus du... Elle est au-dessous. Par contre, elle est au-dessus. La droite est au-dessus du point, donc, ça veut dire que la valeur du y est plus élevée. Par contre, on voit que la valeur suivante, donc, on va propager ça, on va propager cette formule-là. On va la propager en mettant un dollar sur le b et le 3, d'ailleurs, puisque petit a, je vais toujours chercher le même endroit. Voilà. Donc, si je propage, je vais obtenir... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai mis le dollar sur le B3, il faut le mettre sur le C17, en fait. Voilà. Donc, je propage ça. Voilà. Et vous voyez que le deuxième, il est plus élevé. Je trouve presque 13, alors qu'ici, j'ai 13,2. Ah non, mais attends, y estimé presque 13 et 13,2. Tiens, c'est bizarre, on a l'impression que la donnée est plus... Oui, c'est ça, le y des données est plus élevé que le y donné par la droite. On voit bien qu'il est légèrement plus élevé. Ça va ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais calculer les y au carré. Donc, les écarts, ça, c'est le y estimé. Donc, je vais calculer les écarts. Les écarts, c'est quoi, finalement ? C'est le y qui est là moins le y estimé. D'accord ? Donc, ça, c'est mes écarts. Et en fait, évidemment, comme il y a des moins et des plus, on va les mettre au carré. Donc, on met les écarts au carré, ça au carré. Et ce que vous voulez minimiser, ce que vous allez minimiser, en réalité, c'est cette somme ici. C'est la somme des carrés et des écarts. Et voilà. Donc, la droite de régression vous garantit que la droite que vous avez trouvée, c'est celle qui minimise la somme des écarts. alors, je n'ai pas fini rien que par là. J'ai pris un... Ah, non, mais c'est là. Tac. Celle-là, déjà, je ne vais pas la prendre puisque ça, c'est la somme des écarts. Non. Oui, j'ai pris deux colonnes en trop. ces deux colonnes-là, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas... Ce n'est pas de sens. C'est de... OK. Voilà. Là, je préfère... Donc, j'obtiens le nombre que j'ai obtenu qui est donc... C'est la somme qu'on a minimisé. La somme des carrés et des écarts. si on prenait à la droite de Maillard, par exemple, on pourrait s'amuser à calculer les écarts obtenus à la droite de Maillard. La somme des carrés des écarts devrait être supérieure à 1,2. D'accord ? Puisque ce n'est pas la meilleure droite par rapport à ce critère-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite... Bonne journée. Voilà. C'est très bien.